Hey hey hey, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous suivre comme d'habitude sur notre podcast révolutionnaire, disruptif, ici le monde va changer, nous participons à la nouvelle révolution technologique, la nouvelle révolution du monde, this is a revolution this is a revolution, ça va et tout, tu vois l'enthousiasme et la joie avec nous, this is a revolution, this is a revolution, ignition, Justin, we have a problem, avec notre invité, notre invité très très spécial, mais qui est donc notre invité Karim ? Karim ? Karim ? Karim ? Lui ? Karim ! Un autre Karim, un autre Karim parmi nous aujourd'hui, c'est monsieur Karim Bibitriki, notre ami, notre invité et nous sommes très heureux de te recevoir et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, très heureux également d'être entre deux Karim, je ne pouvais pas espérer mieux, deux personnes que j'appréciais beaucoup avant 2KLY pour tout ce que vous faites et plus particulièrement encore une fois je voudrais réitérer mes félicitations mais aussi mes remerciements pour l'initiative. J'ai du retard par rapport à certaines vidéos, par rapport à certaines émissions, mais celles que j'ai vues ont été d'abord très agréables, très utiles, je vous l'ai dit en off, autant c'est cool, autant qu'on a l'impression que c'est relax, autant il y a de la profondeur. Alors, vous abordez des thématiques qui je pense sont d'actualité mais qui parlent beaucoup à l'audience, du moins je parle en mon nom, j'ai eu à peu près le même écho de la part de certains amis. Ils ne nous intéressent pas, ils ne nous intéressent pas. Oui, une félicitation encore une fois et bravo pour ce que vous faites et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien écoute, tout le plaisir est pour nous et notre public qu'on ne voit pas dans d'autres salles est ravi aussi d'entendre ces mots. Merci. Merci à vous. Karim. On a la bouche les compliments, on est des handicapés des compliments. Mais en fait, ça fait toujours plaisir, l'objectif de tout ce qu'on essaye de faire. En fait, je dirais qu'on n'a jamais essayé de le faire d'une façon réfléchie comme voilà. Et c'est vrai que quand on a des invités comme toi, Karim, ils le constatent avec nous. Mais quand tu as des gens qui ont de la bouteille, si tu peux le dire comme ça, et qui veulent partager, forcément, il y a un résultat. Et ça donne le podcast de KROI. Et la transition est parfaite. Merci, Karim. Karim, notre thématique du jour, la chose dont on veut parler, c'est des questions de transformation. Notamment de stratégie de transformation, pour être un peu plus précis, n'est-ce pas Karim ? L'idée, c'est d'aborder cet angle-là pour peut-être donner du moulin, du grain à moudre à nos gouverneurs. Exact. Puisque nous nous entendons, dans notre actualité aujourd'hui, on a parlé d'ailleurs sur un de nos autres numéros de la réorganisation du gouvernement, notamment l'instauration d'un ministère pour la start-up, pour les incubateurs, pour l'économie du savoir. Dans ce sens-là, comme ça, on dissipe une petite information qu'on n'arrivait pas à décortiquer ensemble dans le fameux numéro. C'était par rapport au... Moi, je savais. Je t'ai juste laissé parler parce que tu me coupes la parole. N'importe quoi. Je t'en rends les trucs de barraque. Donc, je disais... Non, mais sérieusement, en fait, la dernière fois, on se posait la question, c'est les ministres délégués. Il y a plein de ministres délégués dans le nouveau gouvernement. Et en fait, les deux ministres dans lesquels nous... T'es en train de parler dans lesquels nous... Desquels ? J'arrive plus à parler. Un Bachel ? Un Bachel. En fait, on parlait du ministre délégué aux incubateurs et du ministre délégué aux start-up, qui, en fait, ne sont pas délégués de... on ne sait pas qui. Ils sont délégués du haut ministère, le nouveau ministère de la micro-entreprise, de la start-up et de l'économie de la connaissance. Donc, c'est heure officielle. C'est deux ministres délégués qui gravitent autour du ministre de ce nouveau ministère, qui sont au final, pour l'instant, abrités au sein du ministère de l'industrie, donc le billage, et qui commencent à mettre en place une démarche d'écoute de l'écosystème, pour essayer, je pense, de mettre en place une feuille de route incessamment, je dirais, illicopresto. Et nous avons aussi à noter également que cette nouvelle organisation, donc ces nouveaux portefeuilles qui ont été créés, se sont faits après la création aussi d'une agence, l'Agence Nationale du Numérique. Exact, qui a été, en fait, l'écosystème... Alors, je pense que cette agence a peut-être un acquis, c'est que la rédaction de son décret de création a fait appel à l'écosystème. A été aussi... Voilà, il a été un peu initié par une démarche collaborative, et il y a eu quand même certains points un peu intéressants, si je peux le dire comme ça. Moi, j'ai un patron, à l'époque, quand je travaillais pour une musique nationale, qui nous réunissait comme ça, le staff, il nous disait, bon, on n'est pas en démocratie, mais je veux bien écouter vos avis. C'est moi qui décide. C'était un peu ça, mais il y a, quand même, quand même... Mais la vocation de cette agence, c'est quoi ? En fait, ben... T'es obligé de répondre. Non, je ne suis pas obligé de répondre. C'était un peu la pêche tendue, la carré. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est une agence qui a été créée par décret présidentiel en fin d'année dernière, donc le décret en fin décembre. Et cette agence, donc, elle n'est pas encore rentrée, fait... Donc, on attend qu'il nomme un directeur général à l'agence. Et cette agence est, quelque part, pour le faire rapide, une sorte de cerveau ou de cervelet. Non, je ne sais pas quelle partie du cerveau. En fait, c'est le cerveau, la matière grise, qui devrait penser la stratégie nationale du numérique et du développement du numérique dans le pays... Biakmali. Biakmali, exactement. Donc, et c'est à partir de là qu'on s'est dit, dans la logique des nouveaux numéros de la saison 2, c'est, et si j'étais quelqu'un ? Bon, on va te rassurer, tu es quelqu'un, Karim, quand même. Je sais pas, je sais pas. Karim, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pour les 5 ans, je sais pas. En fait, l'idée, c'est de dire, et si nous étions associés à une démarche de développement stratégique du pays, quelle serait aujourd'hui l'action que nous mènerions ? Bah, je rêve. Bah, je rêve, voilà. Pour mettre en place une stratégie... Alors, moi, j'ai une question à poser, d'abord à Karim, la question est de savoir... Bibitriqui. Karim Bibitriqui. Finalement, quand on doit penser stratégie, par quoi on commence ? C'est quoi les grands axes ? C'est quoi les piliers ? On commence une stratégie par quoi ? Quand on veut réellement construire, notamment, une stratégie de transformation numérique. Ah, d'accord. Et bien, on va s'y mettre à plusieurs. Et si, voilà. Ça va être un exercice collectif. Allez, on va le faire en temps réel. Bon, encore une fois, généralement, on doit commencer par avoir une vision. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, transformation numérique englobe énormément de choses aujourd'hui. Parfois, des choses qui ne sont pas forcément liées au numérique. C'est des choses qui sont tendances, qui sont à la mode. On parle de technologie, mais on parle aussi de changement dans la culture. On parle de nouveaux modèles économiques, de nouveaux business models. Et parmi eux, l'économie, j'allais dire, renouvelable. Donc, plein de choses qu'on met sous la transformation numérique et sous la stratégie de la transformation numérique. Avant de répondre à ta question, je pense qu'il fut un temps, on n'était pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il nous faut une stratégie ? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de juste commencer à entamer un certain nombre d'actions qui vont constituer des éléments de puzzle et qui, à la fin, vont permettre au pays de se transformer à travers des initiatives par secteur ou des initiatives de certains acteurs ou des initiatives carrément de certaines institutions gouvernementales ? Mais je pense qu'avec l'exercice, du moins, c'est mon sentiment, et on est plusieurs à le partager, ne serait-ce qu'à lire un petit peu ce que tout le monde essaye de partager à travers des articles, à travers des réflexions, même à l'intérieur, j'allais dire, de l'équipe du gouvernement. Il y a un sentiment pour essayer de mettre une sorte d'organisation, essayer de mettre une sorte de feuille de route, de stratégie, juste pour que les efforts, j'allais dire, ne s'anéantissent pas mutuellement, d'accord, ou ne s'inhibent pas mutuellement. Ça serait bien d'avoir une sorte de feuille de route. Donc voilà un petit peu par rapport, j'allais dire, à l'utilité et la nécessité d'avoir une stratégie nationale. Ensuite, pour reprendre ta question, je pense que le point de départ est définitivement le quoi, et à travers cette question du quoi, qu'est-ce qu'on veut à travers la transformation numérique, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous en tant que pays, elle peut avoir des significations différentes si on est une entreprise un peu plus précise, un peu plus spécifique. Mais si on parle de transformation numérique ou numérisation, je ne sais pas si le terme est juste, d'un pays, je pense que le point de départ, c'est une vision. Et donc, je vous invite, le premier exercice qu'on devrait faire, c'est essayer de voir quelles seraient les différentes visions possibles. À travers la vision, c'est un petit peu l'objectif, le grand objectif qu'on cible à travers cette transformation, à travers cette stratégie. Et c'est très intéressant aussi d'aborder la question de vision parce que ça va nous permettre de choisir un angle d'attaque. Une vision, on peut l'avoir sur le plan économique, on peut l'avoir sur le plan humain, on peut l'avoir sur différents points de vue. Et avec Arim, on est fervent aussi défenseur du point de vue du consommateur ou du client ou de l'expérience utilisateur. Et je pense que même si c'est un terme utilisé dans le marketing et dans le management, c'est tout à fait viable. Le marketing des services, l'État est au service du citoyen. L'État est au service du citoyen. Donc on peut avoir une approche citoyen-centrique. Totalement. Un plan à pour ça comme ça. Donc on met le citoyen au milieu et autour de ça, on se dit quelle expérience on veut lui faire vivre ? J'avais fait une présentation pour un client à nous qui a utilisé une technologie qu'on a développée. C'est un client, une agence gouvernementale. J'ai de la présentation, j'ai jamais trouvé ce qu'on a vu là parce qu'on est holistes. et on avait transformé l'expression client-centric ou human-centric. Nous, on parle maintenant plus de human-centric en citizen-centric en leur disant attention, vous devez remettre en permanence le citoyen parce que c'est un peu comme dans la médecine une logique du patient qui est le client par excellence, le patient en citizen-centric et à partir de là on leur avait expliqué comment développer tout un UX et un CX autour de ça et d'améliorer. Et pour Amjiao, Jowid Doné. Alors ce qui est très intéressant, on parlait de stratégie, il est très important de comprendre quand on parle de vision, comme disait Karim Bibi-Triki, une vision, ce n'est pas un discours. Une vision peut se résumer en une phrase, deux phrases. C'est aussi simple que ça. La vision, c'est un aura. Un rêve. Exactement. C'est à la base un rêve. C'est quand dans les entreprises et quand le patron, il te dit « Je voudrais que nous serions la première... » Non, on va te le ramener ton Becherel. On ne va rien lui dire. Donc, comment être la première entreprise du digital en Algérie ? C'est juste une petite phrase comme ça. Ça, c'est le patron qui le dit. Après, il y a tout le staff de réflexion de l'entreprise qui va entourer la petite phrase du patron pour la décortiquer en politique. Ces politiques vont se redécortiquer en forcément stratégie, les stratégies en politique, etc. Et quand on dit une politique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire mettre en place des moyens, des ressources au sens large et un PATH, le plus optimal. À ta lettre, optimal. Mais alors, quand on dit que c'est minimal ou maximal, c'est optimal. L'optimum, je l'enseignais comme ça à mes étudiants de ressources humaines autour de la gestion de carrière où j'essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne parle plus de gestion de carrière mais de développement de carrière parce que les entreprises avaient compris aujourd'hui que les salariés, donc les collaborateurs ou les partenaires, puisqu'on appelle ça aujourd'hui des partenaires, ne sont pas forcément ou rarement présents dans l'entreprise plusieurs années. Donc, leur carrière est faite sur un long terme et leur carrière, pardon, sur un long terme, sur un long terme économique au sens où ils vont sauter d'entreprise en entreprise et d'entreprise en entreprise et que l'entreprise la plus intelligente, c'est celle qui aura compris ça rapidement et qui permettra d'offrir aux collaborateurs qui intègrent l'entreprise ces sauts de puces, si je peux les appeler comme ça, chez elles. Plus elle pourra lui offrir ça pour éviter qu'elle parte dans l'écosystème, elle le gardera, mais elle est consciente qu'il partira à un moment donné. Et quand je demandais aux étudiants de comprendre cette logique de stratégie, je disais « Je ne sais pas si je peux dire le mot, tellement… » Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. « Je veux être le caïd » Voilà, j'ai trouvé le mot en français. « Je veux être le caïd du quartier. » « Je veux être le caïd… » Alors, ma caïd du quartier, ce qui est très intéressant, il m'a dit « Je veux être le caïd » « Je veux être le caïd du domaine. » C'est très intéressant. Ça, c'est une vision. « Là, comme ça, tu me l'as dit, je te dirais comment tu vas faire. » « Parce que je veux être le caïd. » « Mais maintenant, il y a une vision. » « Aujourd'hui, j'étais dans le quartier. » « Mr. « « Non, tu est maintenant, tout de suite. » « « Comme on, j'ai dit le premier, qu'il趕 il y a, si on a allé d' monuments, je n'y, qu'est-ce que tu vas faire. » « C'est le premier de l'humour. » « Pour s'é components, il faut que tu vas faire. » « Pour qu'es-ce que tu vas faire. » « Tu vas-ce que tu vas faire. » « Tu vas-ce que tu vas faire. » « En temps. » « Faut-moi, je tiens de ce qu'il faut. » « En temps. » non mais tu vas pas nous la faire on a compris l'idée mais ce qui était très intéressant c'est que tu as décortiqué l'ensemble et l'optimal à un moment donné tu sais ce que c'était l'optimal chez les étudiants de dormir le plus c'est à dire que la vision c'était de devenir le cahier du domaine mais au moment où on parlait dans la stratégie à court terme et des moyens qui se mettaient à disposition, la contrainte qui se mettait sur le patoué était à dire qu'il fallait qu'il dorme donc quelle était la stratégie et la politique qu'il devrait mettre en oeuvre à ce moment là pour réaliser son rêve futur et lointain et dans une logique de pivotage et d'émergence de la stratégie pour lui c'était dormir c'était des étudiants simples et c'est ça l'essence de la stratégie ça commence comme ça c'est à dire il faut comprendre que faire une stratégie doit répondre à des moments des lieux des contraintes de l'écosystème et comme disait Karim de mettre en place toute une réflexion si je peux le dire comme ça autour de ça et commencer par le pourquoi je t'invite à poursuivre avec l'exercice de Karim finalement une vision de transformation digitale choisissant une autour en mettant le citoyen je suis en train de mettre un papier et moi j'aime bien écrire c'est vrai entre temps donc j'ai mis un cercle avec le citoyen au coeur au milieu de ce cercle donc toute cette stratégie va être citizen centrique et puisqu'on est tous d'accord qu'il nous faut une vision je vais vous proposer un vision un vision statement où on va faire exactement ce que vous avez dit donc on va mettre un objectif un grand objectif et on va essayer même de lui donner une échéance pour que ça ne soit pas quelque chose de flottant de flottant qui m'agoute l'élève il veut devenir le cahier du domaine mais dans quoi dans 10 ans dans 20 ans ou dans 6 mois donc une des visions possibles ce n'est pas la seule on est tous d'accord ça dépend des priorités que se fixera le pays mais une des visions possibles et qui est qu'on retrouve dans pas mal de notamment de pays émergents c'est de dire par exemple on va prendre une échéance raisonnable disons je pense 5 ou 10 ans allez on va dire à échéance 2030 on est en 2020 à échéance 2030 chaque citoyen chaque entreprise et chaque administration algérienne serait digitally enabled je ne trouve pas de traduction pour digitally enabled mais l'idée c'est à l'échéance de 2030 chaque citoyen chaque entreprise et chaque administration algérienne pourrait serait capable soit d'accéder et de bénéficier de services numériques soit de les offrir absolument d'accord imaginez-nous on se projette à 2030 et on a on dit chaque mais si on atteint un certain pourcentage c'est exactement ça c'est la capitale l'idée c'est de tendre vers le maximum mais imaginons on a 70 80% de la population en citoyen en entreprise et en structure du gouvernement ça peut être une administration en entité ça peut être une administration locale ça peut être une administration santé ça peut être une administration du service d'état civil ça peut être une administration centrale chacun de ces acteurs citoyens entreprise administration a les compétences a accès aux moyens et aux études de base qui lui permettent encore une fois soit de bénéficier d'un service numérique soit de l'offrir probablement bénéficier ça s'appliquera aux citoyens aux entreprises et offrir ça s'appliquera aux entreprises et à l'administration mais au fait même l'administration pourra aussi bénéficier de certains services qui seront offerts il y a des interactions donc chacun aura un rôle et donc on revient à ce que tu viens de dire par rapport à l'expérience avec tes étudiants l'objet maintenant de la stratégie c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer cette vision en réalité parce qu'autrement ça sera juste une hallucination et je dirais même on a été trop vite parce que je pense que c'est le défaut professionnel c'est qu'on a tout de suite on est passé tout de suite je dirais même tu es passé tout de suite à la politique puisque tu as eu le besoin et on a eu le besoin de rapidement définir un KPI c'est-à-dire on a dit digitalis et naïblad après on a dit asnablaqal c'est-à-dire déjà parce que c'est très important de se rappeler qu'on fait tout ça mais il faudra mesurer tout ça donc il faut mettre en place une stratégie enfin des actions qui nous permettront d'avoir in fine les fameux KPI la performance pour savoir est-ce qu'on avance est-ce qu'on n'avance pas mais bon ça c'est autre chose ça pourrait être un des éléments de la stratégie elle-même donc maintenant on revient c'est bien l'exemple que tu nous as cité parce que ça nous permet de faire une sorte d'analogie par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire donc tu as commencé par poser des questions tu veux devenir ceci qu'est-ce qu'il faut faire comment tu es en train de le faire et ainsi de suite et là aussi pour concrétiser cette vision on commence donc à mettre on assoie on commence à mettre toutes les propositions possibles et imaginables sur la table donc quelqu'un va parler start-up quelqu'un va parler technologie quelqu'un va parler e-gouvernement quelqu'un va parler internet quelqu'un va parler sécurité quelqu'un va parler écosystème quelqu'un va parler e-commerce mais on peut aussi commencer par travailler sur une structure parce que tout ça on ne peut pas encore une fois soit on le garde comme des éléments de puzzle mais il y aura des centaines d'éléments voire plus et ça serait bien généralement on prend la précaution dès le départ d'essayer dès le départ de mettre des groupes on va dire groupes de propositions groupes de mesures groupes de KPI qui sont plus ou moins cohérents sous un axe donné absolument et donc après la vision sur la stratégie on va essayer de définir les axes qui nous permettent d'implémenter cette vision et là on est vraiment dans une méthodologie dans une approche de réflexion on n'est pas que dans la construction pour le moment on n'apporte aucune solution pour le moment on est dans la méthodologie et donc on va se mettre d'accord premier axe moi je vais vous le jeter je pense que c'est communément admis il y a un consensus là dessus on ne peut pas parler de transformation numérique on ne peut pas parler de digitally enabled si on n'a pas une infrastructure solide performante fiable en matière de broadband complètement et qui dit broadband ne parle pas forcément d'une technologie en particulier alors quand on parle de broadband pour nos amis stream spectateurs qu'est-ce qu'on veut dire par le broadband très haut débit accès internet très haut débit puisqu'on est à l'ère du très haut débit et broadband au fait c'est quelque chose qu'on pourrait mettre je suis en train d'écrire au fur et à mesure et puis on va j'espère ensuite on va avoir une petite synthèse un peu propre mais on va appeler ça un axe infrastructure numérique premier axe de notre stratégie c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire sous ce grand parapluie ce qu'on appelle infrastructure numérique il faut excuse-moi en d'autres termes il faut qu'on soit capable enfin quand on développe il ne faut pas que les moyens techniques soient un frein au développement et donc au contraire c'est ces infrastructures-là qui vont servir de points d'entrée de points de collecte de transport de distribution etc qui vont servir à accomplir cette mission donc c'est l'infrastructure de base dont on parle et on pourrait peut-être même la qualifier d'essentiel c'est le socle sur lequel va se construire tout le reste et toujours sur un volet de méthodologie donc sur infrastructure numérique on va peut-être fixer un certain nombre d'indicateurs taux de pénétration taux de couverture accessibilité par accessibilité c'est pas juste est-ce que c'est disponible dans ma ville ou dans mon quartier ou dans mon village mais est-ce que j'ai les moyens d'accéder au broadband d'une manière continue si je suis une école est-ce que j'ai les moyens d'accéder au broadband pourquoi ça ne s'applique pas uniquement aux citoyens mais ça s'applique aussi aux institutions on peut les appeler des citoyens moraux voilà des citoyens moraux exactement donc des citoyens physiques des citoyens moraux et on va essayer d'avoir un certain nombre d'indicateurs certains indicateurs existent dans nos tableaux de bord déjà au niveau du ministère en charge peut-être on va les actualiser et on va mettre ça c'est la situation actuelle et pour prétendre qu'on a un pays digitally enabled on devrait être à ces niveaux-là comparé au niveau actuel oui absolument et tout l'exercice après pour trouver des mesures des solutions se fixerait comme objectif de au fait clore ce gap comment je peux réduire ce gap et donc on a on l'appelle aussi la fracture parfois la fracture fracture ça peut être un peu quand même on est à des taux de pénétration si on parle de téléphonie mobile on est fier d'être au-delà de 100% mais c'est vrai si on parle par exemple si on prend l'internet fixe on a à peu près 3 millions d'abonnés peut-être qu'on n'a pas besoin de plus sur l'internet je ne veux pas anticiper il y a eu quand on voit un peu les chiffres c'est vrai que avec l'avènement de la 3G et la 4G il y a eu cannibalisation après c'est des modes de consommation c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe en tout cas il faut mesurer tout ça pas mesurer il faut faire une évaluation de tout ça dire voilà la situation actuelle voilà la situation souhaitée et voilà les écarts et les mesures qui vont être proposées dans le cadre de la stratégie les actions qui vont être menées dans le cadre de la stratégie auront comme objectif encore une fois de réduire ce gap ou de le réduire au maximum alors puisqu'on a dit premier point premier axe c'est l'infrastructure numérique on a parlé donc de vraiment de hard de l'internet voilà de l'internet et de tout ce qu'il lui faut comme hard comme équipement comme infrastructure mais dans l'infrastructure est-ce qu'on n'a pas aussi un côté infrastructure je dirais exactement exactement et par exemple une infrastructure légale une infrastructure pardon Bécherel Bécherel encore oui parce que j'ai toujours peur que quand on parle d'infrastructure on a l'impression on risque de se focaliser sur construire des choses etc donc il ne faut pas oublier aussi ce côté une infrastructure immatérielle qui à mon avis indispensable et qu'on retrouve aussi sous l'axe infrastructure numérique dans la plupart des feuilles de route ou des stratégies nationales c'est l'identité numérique ah oui l'identité numérique unique à chaque citoyen j'insiste unique à chaque citoyen qui est disponible en permanence et online pas offline d'accord qui peut être accessible à tout moment oui d'adatia haqiqiyya haqiqiyya mutibata d'un imit l'ujud pour pouvoir y accéder à tout moment et authentifiable et cette identité numérique va servir encore une fois le citoyen va servir l'entreprise et va servir les administrations tu vois en parlant de ça Karim je voudrais quand même parce que toi t'es quand même voilà un ancien player de l'écosystème des NTC non pas tant que ça c'est ancien parce que on a l'impression comme avec Karim on a fait beaucoup de conférences enfin les trois Karim on s'est déjà rencontrés on a fait des conférences on n'a pas de stratégie de digital de transformation la bagarre nanana et je me rappelle on avait fait une conférence je crois chez Karim à Jerez 2.0 on parlait de transformation et on rappelait que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui dans le digital nanana et l'organisation la transformation du scriptif et je veux dire dans cette quand tu parles d'identité du numérique ça me fait penser tout de suite moi à l'Estonie parce qu'aujourd'hui c'est eux dont tout le monde parle et ce qui est très intéressant c'est que les premières actions qui avaient été faites par l'Estonie au même moment on fait le jazer qu'on n'a pas dit non c'est faux il y a des actions qui ont été initiées mais bon le pétrole était trop élevé d'avoir cette feuille de route parce que ça permettra aussi de capitaliser tout ce qui existe exactement qui est éparpillé parce que tant que c'est en cours tant que c'est en chantier le rendu pour nous il n'est pas wow et donc on pense qu'il n'y a rien mais en fait il y a beaucoup de choses mais ce qui existe c'est pour ça que j'ai dit on fait un assessment de ce qu'on a et ça nous permettra déjà de dire m'achallah ok mais bon il y a encore un long chemin à faire c'est pas pour s'auto-satisfaire c'est pas pour dire c'est bon on est beau mais on va pas dire qu'on n'a rien du tout entre guillemets c'est d'où l'importance de la création de cette agence parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne ce rôle à un moment donné de toute façon l'élaboration de la stratégie c'est une des missions enfin la proposition du moins puisque c'est le gouvernement si je me rappelle bien des articles du décret c'est le gouvernement qui approuve la stratégie mais c'est l'agence qui va orchestrer j'allais dire son élaboration avec toutes les parties prenantes c'est pas juste tout à l'heure tu as dit ça va être le cerveau en fait le cerveau il est un petit peu en architecture distribuée mais ça va être le catalyseur je cherchais une partie du cerveau le catalyseur celui qui va fédérer tout ça parce que nous avons comme j'ai dit des éléments qui sont un peu partout entre l'écosystème et les institutions gouvernementales toujours sous infrastructure numérique certains par exemple si on met le e-commerce comme étant un élément clé qui va suivre après certains vont dire tout ce qui est infrastructure logistique permettant enable encore une fois le terme enable va revenir à chaque fois favorisant l'émergence du e-commerce va peut-être constituer un troisième sous-axe on a dit infrastructure numérique premier sous-axe cloud bank deuxième sous-axe l'ID numérique et troisième sous-axe ça pourrait être les capacités logistiques la supply change alors juste pour abonder pour ne pas que ça soit un peu je crois le flou du maroc dans beaucoup de pays une des conditions aussi pour l'avènement du digital avant quand on parle de pénétration donc c'est l'infrastructure et tout ça d'internet il y a aussi télé-cité et dans la logistique télé-cité et dans la supply chain c'est à dire que le manique télé-cité disponible en permanence sans coupure et tout ça mais un avènement d'un digital est-ce que je pourrais dire elle est normale ou compétitif ou comment on voudrait l'appeler définitivement il y a beaucoup de pays notamment dans le continent où en dehors des grandes agglomérations la disponibilité d'électricité n'est pas n'est pas n'est pas par défaut j'allais dire et donc eux probablement auront besoin de rajouter ce sous-axe qui est un investissement très lourd qui nécessite aussi des investissements et une infrastructure en juste Karim Boch en l'occurrence pour aller dans ton sens où tu disais il y a quand même des choses par exemple télé-cité on a eu des problèmes de coupure d'électricité des années 2009-2010 qui ne sont pas issus de la problématique de production mais c'est plus une problématique de distribution et vu la fracture géographique algérienne et l'agglomération elle s'est faite à une vitesse excessivement élevée dans les grandes villes avec les années 90 qui ont mené à une exode etc donc on n'était pas du tout prêt à ça on peut sans parler des problématiques d'investissement donc on a eu une période de flottement mais aujourd'hui en termes de distribution d'électricité et de production d'électricité on est au top du top donc déjà le gaz ça commence à se régler mais l'impact du gaz sur le numérique il n'est pas direct mais l'électricité c'est voilà c'est au premier plan et sur supply chain bien sûr excuse-moi pour toujours renforcer le caractère infrastructure offerte on parle de tout ce qui est encore une fois fondamentaux ingrédients de base qui sont indispensables et c'est pas forcément comme vous l'avez bien précisé c'est pas forcément du matériel on l'a vu avec l'ID numérique avec supply chain un plan d'adressage des agglomérations pourrait être un des sous-axes de supply chain et c'est ce que font beaucoup de pays c'est de dire si je n'ai pas un plan d'adressage actualisé précis numérisé sur lequel les plateformes après de delivery de supply chain vont puiser se réfèrent je ne peux pas je ne peux pas prétendre que je vais avoir un e-commerce performant la caméra breaking news breaking news à la suite d'une petite réunion il y a quelques jours le ministère de l'intérieur a lancé un gros projet d'adressage et ils l'ont fait sur Alger pour test en interne et là ils sont en train de le faire en test en grandeur nature Péchrel à Oran et ils ont une stratégie pour le maintenant ils vont voir comment ça va se passer à Oran si tout va bien etc donc ils font tout le process ils vont tout reconstruire si ça fonctionne bien ils vont attaquer donc le reste des villes en fait ils partent d'une logique les chefs lieux des wilayas ont maquisé l'argis au daira ont maquisé l'argis aux communes ils vont faire la totalité de l'argérie ils prévoient de le mettre à disposition après on en avait parlé parce qu'on parlait de start-up et une des problématiques c'est déjà l'adressage qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée on a dit voilà on a travaillé on a travaillé on a travaillé on a travaillé ça fera partie du comment donc plan d'adressage entreprise logistique services postaux modernisation des services postaux tout ça peut rentrer sous supply chain qui enable qui permet encore une fois absolument une activité de commerce électronique j'allais dire performante donc on va s'arrêter là pour infrastructure on pourrait peut-être recenser à travers l'exercice on pourrait recenser d'autres éléments importants dans l'infrastructure ou d'autres éléments qu'on voudrait mettre sur l'infrastructure mais je pense on est en train de citer des exemples l'objet de l'exercice c'est pas d'élaborer la stratégie c'est juste d'illustrer voilà avons-nous dans ce cadre là où je ne sais pas si on peut le considérer sur le volet infrastructure ou sur un autre volet mais devons-nous parler de readiness de notre population de nos usagers à l'usage est-ce que c'est une problématique qu'il faut aussi considérer dans le volet infrastructure alors je ne sais pas où tu es je suis sûr que tu es dans le cas moi je vois où tu es parce que on a deux ingénieurs l'autre marketer et alors c'est une incitation à la haine attention ça a été pénalisé non je veux dire si tu nous entends non je veux dire parce que je sais que Karib il est structuré comme un bon ingénieur j'ai mon stylo voilà les chauffeurs il est bouillé mais on a fait des fautes quelle discrimination moi non je ne suis pas structuré alors je rappelle tu sais que quand j'ai commencé à former je n'écris pas je ne retiens plus non je suis sûr que c'est pas tu vois et on l'a perdu voilà on l'a perdu je m'arrête je m'arrête là là mais partage très intéressant vous me direz ce que vous pensez de cette réflexion de cette comment dire expérience de pensée je disais une fois le zéro papier alors quand j'ai dit le zéro papier voilà les sujets et j'avais dit le jour où vous arrêterez d'enseigner avec la feuille et le papier c'est le seul ça sera le seul moment où on pourra se détacher du papier parce que le papier on a à un moment donné ou à un autre besoin d'une feuille et un stylo juste pour poser pourtant on a des ordinateurs en table à un moment donné ou à un autre parce qu'en fait c'est une sorte de canne pour nous inciter à la réflexion non pas pour capter voilà exactement donc aujourd'hui je pense que sur le digital voilà quoi je parlais du zéro papier il y a un biais dans ta réflexion il y a toujours des biais il y a un biais le biais est juste que ta population que tu étudies là que tu dis le jour où vous n'aurez plus besoin est une population du passé qui ses habitudes appris avec papier et stylo les fameux digital etc ceux-là n'auront pas besoin de papier mais chez Huma si l'enseignement mute et n'enseigne plus totalement on pourra le faire balak et je dis bien balak merci d'avoir ajouté balak ce qui met un terme ce sujet donc tu parlais des compétences readiness c'est pour ça on a dit dans la vision on a dit que digitally enabled voulait dire que j'ai des citoyens ou des entreprises ou des administrations qui ont les compétences qui ont accès aux outils de base qui leur permettent encore une fois d'accéder ou de bénéficier de services numériques ou de les offrir je continue à répéter parce que et la vision on doit tous la voir l'imaginer et se la garder en tête tout le temps pour ne pas perdre le cap c'est très important ce que dit Karim là on l'a dit pour nous c'est une évidence mais c'est l'écran même de la bonne réussite du déploiement de la stratégie c'est le fait que tout le monde soit au courant de cette vision exactement et que il adhère exactement parce que c'est l'approprier et la porte c'est ça pour la porte c'est clair mais on doit parfois on nous l'apprend ça fait partie un petit peu des pratiques de tout leader on nous dit quand vous êtes vous sentez que le disque est rayé que c'est à ce moment là qu'il faut avoir un deuxième souffle et répéter sauf que pour ne pas lasser on n'est pas obligé de répéter toujours de la même manière on appelle le marketer exactement donc on doit saisir des contextes des occasions différentes pour toujours partager la même vision mais sous des angles différents donc capital humain c'est ce que je suggère comme le deuxième grand axe de cette stratégie et le premier élément du capital humain c'est quelles sont les initiatives quelles sont les mesures que nous devons prendre à l'échelle nationale pour nous assurer qu'un maximum de citoyens qu'un maximum d'employés et de chefs d'entreprise et qu'un maximum de collaborateurs et d'employés de l'administration est le minimum requis en matière de digital skills le minimum requis c'est à dire pouvoir manipuler un ordinateur pouvoir utiliser une messagerie électronique avoir des notions sur l'internet tout ce qui lui permet encore une fois d'aller et d'accéder à ces services pour en bénéficier ou même de penser à les offrir donc si c'est des citoyens au niveau de l'éducation je pense qu'on a commencé il y a un certain nombre d'années déjà pour abander dans ton sens quand tu parles d'éducation moi j'avais découvert ça il y a deux ans où on réfléchissait à faire du code pour les enfants on en avait parlé même avec Karim la dernière fois je lui montais le petit robot avec sa fille c'est tellement bien fait génial c'est extraordinaire et donc du coup moi il y a un moment on avait travaillé sur un sujet on voulait partager comme d'habitude mes délires de besoin de partage c'est ma grande-tante et que je salue tata Nadia et de fil en aiguille on parlait de ce sujet et voilà merci t'as vu je commence encore une fois s'ils sont très jeunes c'est déjà au niveau de l'éducation les plus jeunes c'est pas le plus difficile parce qu'on arrête pas de dire aussi ils sont digital natifs donc ils manipulent des ordinateurs et de l'internet à condition qu'ils y aient accès à condition qu'ils y aient accès et c'est là où je me suis rappelé dans le ministère je me suis rendu compte que le ministère de l'éducation nationale parce que je les avais approchés en faisant une formation de design thinking aux inspecteurs et je vois l'inspecteur en chef de tous les inspecteurs de l'informatique dans les écoles de primaire et enfin de l'éducation nationale et je dis ouais voilà pour les enfants du code le scratch je parle du truc de MIT parce que c'est bien fait dans toutes les langues et ça le scratch existe dans le programme depuis 2016 il y a des choses mais le problème là que je nous vois en termes de compétences c'est-à-dire mais ça ne suffit pas et donc la stratégie va permettre d'apporter des solutions absolument soit des ressources soit des mesures soit encore une fois il y a un axe transversal on aurait pu en parler dès le début au fait quand la stratégie va aboutir à des mesures certaines de ces mesures consisteraient en des investissements publics ou privés des investissements financiers certaines de ces mesures résulteraient à des politiques absolument publiques et certaines vont se matérialiser par des règlements des lois de la réglementation on a parlé tout à l'heure de l'identité numérique en parallèle de la mise en place sur le plan système d'information de l'identité numérique il faudra penser au cadre réglementaire parce que chaque citoyen devra être en mesure de savoir qu'est-ce qui existe comme information dans son identité numérique et qui a accès à ces informations et ça c'est le volet réglementaire qui va pouvoir l'apporter c'est la gouvernance c'est la gouvernance donc capital humain on a commencé par toutes les actions qui visent à vulgariser à s'assurer que la plus grande partie de la population sans exclusion aucune que ce soit sur géographique ou sur tranche d'âge on a vu certains pays matures sur l'axe capital humain et l'axe développement de compétences de la population leur point de pénibilité c'est le troisième âge et ils ont des programmes carrément pour essayer d'accompagner le troisième âge pour le ramener vers les services numériques pour le ramener vers l'internet pour lui permettre de faire ses transactions d'assurance maladie ou sécurité sociale des choses comme ça on a par exemple un exemple concret un neuf parce que maintenant ça fait quelques années les inscriptions se font en ligne aujourd'hui certains on va les appeler seniors font appel à leurs enfants ou leurs petits-enfants certains y vont carrément en ayant de l'assistance mais je veux le faire donc là aussi c'est un engagement de la société ça ne peut pas être juste des mesures qui viennent top down c'est sûr on attend des choses top down mais chacun de nous aura une responsabilité de nébler j'allais dire un parent un voisin c'est une dynamique de société mais là on est en train de parler de 80% de la population mais à côté de cela on a parlé tout à l'heure d'infrastructure on va parler d'autre chose il nous faut quand même des compétences hautement qualifiées sur des domaines spécifiques notamment de l'expertise liée aux technologies autour du numérique et donc là il nous faudra établir une sorte de pool de talents hautement qualifiés voir là aussi un assessment qu'est-ce qu'on a et de quoi on a besoin et quels sont les gaps et après les mesures dans ce cadre vont être peut-être une concertation avec le secteur de la formation notamment l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou même l'éducation nationale pour dire on a besoin de ces profils à échéance de 2030 est-ce que la capacité actuelle permet donc de garantir la disponibilité de ces profils est-ce qu'on a des gaps si on a des gaps qu'est-ce qu'on peut faire pour encore une fois les diminuer est-ce qu'on il ne faudra pas qu'on perde de vue c'est que quand on évalue nos ressources il ne faudra pas qu'on se limite aux ressources qui sont disponibles dans le territoire national nous avons des Algériens qui vivent à l'étranger qui travaillent à l'étranger qui eux aussi ont un certain ont des qualifications parfois des qualifications très très pointues dont on pourrait avoir besoin et donc il ne faut pas hésiter à être inclusif quand on fait l'évaluation du capital humain et des mesures qu'il faut prendre pour cela peut-être il ne faudra pas les former il faudra prendre des mesures pour les attirer des mesures attractives des mesures attractives voilà quelques éléments qu'on pourrait inclure sur le deuxième axe de notre stratégie brouillon donc premier c'est infrastructure numérique on ne va pas répéter ce qu'il y a dedans broadband identité numérique logistique deuxième capital humain et là c'est digital skills pour la plupart alors on a parlé des entreprises là aussi c'est-à-dire j'imagine mal comment on peut dire qu'on a des entreprises digitally enabled si les patrons les futurs entrepreneurs quel que soit le parcours qu'ils ont suivi école de management ou autre s'ils n'ont pas dans le curriculum une partie dédiée à l'économie numérique à l'économie de l'internet à l'innovation dans le modèle d'affaires tout ce qui est autour de la transformation numérique telle qu'on en parle aujourd'hui s'ils n'ont pas suffisamment de volume horaire sur ce volet là on ne pourra pas avoir un entrepreneur digitally enabled c'est un entrepreneur qui n'aura pas le réflexe d'offrir au-delà de ce qu'il offre dans son point de vente d'offrir peut-être quelque chose sur internet c'est intéressant parce que nous parlons à la fois de digitally enabled mais aussi digitally enabled c'est-à-dire qu'il doit être capable aussi de mouiller son environnement entre guillemets de contaminer son environnement j'avais travaillé une fois sur un modèle pour enabler si on va à l'égard dans ce terme il est intéressant pour faire du entrepreneurship enablement et j'avais pris tu sais quoi comme modèle pour étudier ça la rougeole le modèle de pandémie il est toujours passionnant et on l'avait appelé de vie l'entrepreneur je fais le fond j'ai eu même la roseille quand j'étais petit j'ai pas eu par contre quand tu as déroulé du mal comme astuce comme tu les aurais j'étais quand même l'âge je pense d'abord n'as mais on avait travaillé sur ça en disant quel serait le meilleur modèle aujourd'hui pour accélérer le mindset enfin les hommages du mindset entrepreneurial est-ce que si on prenait un modèle qui ressemble au virus qui fache le virus la pandémie se déploie enfin c'est ça mais il y a t'années quand on est le même et voyons comment ça fonctionne c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir parce que moi je suis quelqu'un qui ne croit pas à l'abattage à l'adacteur de former 1200 personnes je préfère former 10 ou n'aider bien ou qu'il y a des autres parce que là on parle bien évidemment d'entrepreneuriat c'est attention toute chose par ailleurs est égale c'est russe paribus mais il y a des modèles comme ça c'est à dire qu'on peut réfléchir à des choses il y a ma carte est limite à notre intelligence si ce n'est de ne pas tester voilà oui en plus les leaders d'opinion sont indispensables quand on conduit le changement totalement ça pourrait être un enseignant dans une école ça peut être un entrepreneur dans une association c'est ça définitivement c'est pour ça j'ai dit tout à l'heure cette histoire d'énaibler l'environnement ça devrait être notre responsabilité à tous et c'est pour ça qu'on doit adhérer mais pour adhérer on doit comprendre on doit voir clair je pense c'est tout ce qu'on pourrait mettre sous capital humain on a déjà deux axes alors on a parlé d'administration et de relation entre l'administration avec les citoyens et avec les entreprises algériennes il faudrait peut-être avoir un axe sous plateforme et gouvernement et ça concerne tous les services rappelons-nous nous ne sommes pas en train de parler d'une stratégie d'une entreprise nous sommes en train de parler d'une stratégie d'un pays donc on ne va pas demander le doula de s'occuper de tout et de faire la transformation des grandes entreprises ou des entreprises moyennes on va voir elle peut aider et les grandes entreprises généralement n'ont vraiment pas besoin je ne veux pas parler à leur nom mais d'une manière générale ils ont besoin d'un cadre réglementaire le reste soit qu'ils ont les moyens d'avoir des équipes propres à eux qui vont élaborer ces stratégies et les mettre en oeuvre ça fait partie de leur savoir-faire autant que grandes entreprises soit qu'elles ont les moyens de sous-traiter aussi avec des cabinets des bureaux d'études spécialisés qui vont les accompagner dans cette transformation mais peut-être vis-à-vis des PME le gouvernement pourrait faire quelque chose mais pour revenir encore une fois au gouvernement un axe important pour dire qu'on a un pays digital pour revenir à l'exemple que tu avais cité comme l'Estonie c'est que ce gouvernement va avoir une plateforme qui va offrir des services intégrés j'utilise des mots parce qu'on va dire on a oui on a mais pour que ce citoyen puisse vraiment d'une manière fluide d'une manière efficace accéder à l'ensemble de cette palette de services idéalement on a besoin de les intégrer comment le gouvernement est organisé on traduit vulgarise un peu plus l'idée de intégrer c'est le single point of access on rentre un point d'accès un seul username pas trop dans ce souvenir moi je maîtrise les services qui est derrière ces services quelle administration quel département dans l'administration c'est pas mon problème moi j'ai la possibilité de régulariser mon logement au PGI on m'a dit tu peux régulariser si tu as fait des économies je ne peux pas le dire dans le process il y a trois ou quatre guichets et il ne faudra pas qu'automatiser ne veut pas dire qu'on va bypasser ou dupliquer l'environnement et le process physique tel qu'on l'a aujourd'hui le processus physique tel qu'on a aujourd'hui juste le dupliquer sur de l'internet on ne gagnerait pas beaucoup dans ce genre de numérisation ou de digitalisation et on gagnerait quand on bénéficierait de la puissance du digital et la puissance du digital c'est l'intégration et c'est que tu m'as rappelé qu'on ne l'a pas dit mais un des points les plus les plus intéressants de la digitalisation c'est de parler de réallocation de ressources on ne crée pas de nouveaux points de dépense mais on réalloue déjà ce qu'on a pour dire par exemple si on avait l'habitude de je ne sais pas moi acheter à 100% par des appels d'offres papiers à l'ancienne et tout ça on va faire 40% par du e-procurement et 60% restaurateur dans l'objectif de les 100% des dépenses allouées de process classique on va en prendre 40% pour les mènes dans le digital avec le temps on va en prendre 100% énaibler le procès imaginez le nombre d'exemplaires de part et d'autre de la part de l'annonceur celui qui publie la pôle d'offres et de la part des soumissionnaires qui doivent fournir parfois plusieurs exemplaires ça peut paraître quelque chose de pinote mais c'est les petites rivières qui font les grands fleuves mais je suis entièrement d'accord avec toi quand on se met dans cet exercice et on commence à compter les sous une bonne partie des investissements requis qui sont amortis au fait par les économies qu'elles vont engendrer au bout de 6 mois au bout d'une année au bout de 2 ans donc il faudra qu'on garde en vue le modèle d'amortissement classique par rapport aux investissements donc des services offerts par les institutions gouvernementales par l'administration on va dire locale ou centrale offerts aux citoyens et là aussi puisqu'on a dit c'est un service j'allais dire citizen centric donc quand on non 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 user l'US n'a rien à voir ici citizen centric donc quand on va concevoir ces services il faut quand même qu'on ne perde pas de vue qu'on est là pour rendre la vie facile à l'usage à l'usage aux citoyens donc intégrer qui fournit ce service moi c'est le gouvernement c'est le gouvernement ce département c'est le ministère c'est pas c'est bon à savoir mais c'est pas ça fait pas une grande différence pour moi j'aimerais bien pouvoir y accéder par mon ordinateur mais aussi par mon téléphone si c'est possible d'accord j'aimerais bien encore une fois on a parlé d'identité numérique j'aimerais bien que le système puisse reconnaître après authentification forte sécurisée que c'est moi qui va pas me demander des informations qu'il connait déjà sur moi juste pas un titre d'exemple le cas de l'Estonie c'est un petit lecteur de cartes en usb que tu mets sur ton ordinateur un logiciel un outil d'encryption et ta carte d'identité et c'est fini qui contient le plus il y a des solutions logicielles il y a des solutions comme ça semi-logiciel semi-matérielle je suis sûr sur la technologie elle-même ce n'est pas un problème c'est plus garder en vue encore une fois une sorte de cahier de charge comme ça bien sûr le volet sécurité est très important et puis vous imaginez au-delà des services qu'on va offrir aux citoyens qui vont leur simplifier leur vie qui vont nous permettre de réduire aussi les coûts nous passons d'une interaction où tout était sur papier enregistré quelque part dans des registres à une interaction à travers le numérique où on peut capter tout transparence donc on a une quantité de données exploitables beaucoup plus importante comme c'est intégré nous avons aussi une diversité une transversalité des données qui va nous permettre cette fois-ci de gouverner de gouverner de prendre des décisions en nous basant des décisions data-driven comme on aime le dire dans le jargon de la transformation numérique en se basant sur justement tous les insights que nous pourrons tirer de ce volume de données qui existe aujourd'hui qui est inexploitable soit il est inexploitable parce que il y a un problème d'interopérabilité entre les systèmes d'information entre deux départements soit parce qu'il est dans le registre soit parce qu'il est sur le registre et il n'y a aucune trace numérique soit parce que encore une fois les process l'organisation telle qu'elle existe ne nous permet pas d'avoir cet échange d'une manière contrôlée des fois en parlant de partage de données on a peur de l'anarchie bien sûr il faut éviter l'anarchie et c'est pour ça on parle de gouvernance de données donc une conséquence des services intégrés offerts par le e-gouvernement cette fois-ci une première conséquence c'est la disponibilité d'outils d'aide à la décision pour les gouverneurs quel que soit leur niveau hiérarchique et leur niveau de décision et une deuxième conséquence pourrait un autre sous-axe qui est celui de l'open data ça pourrait être une conséquence absolument alors il y a aussi un autre aspect quand on se met à numériser ou digitaliser les interactions en tout cas lorsqu'il y a une trace numérique c'est qu'on ne se met plus à avoir des photos on a des films j'entends par là un film c'est 24 images par seconde et ça nous manque une dynamique et ça nous montre qu'il y a un mouvement ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur un registre ou alors on va se dire faites moi un recensement un recensement c'est une photo un suivi temps réel c'est une image à un instanté comme la comptabilité comme la comptabilité c'est une image à un instanté alors que la digitalisation qui va induire la dynamique de l'évolution des données des interactions qu'est-ce qui se passe tiens en ce moment on a une grosse demande sur ceci que se passe-t-il on se met à avoir aussi une meilleure visibilité sur la synergie et les synergies et une meilleure visibilité on regarde la vie en temps réel on ne la regarde pas en différé on a fait un recensement en 2008 on est en 2018 ça a dû grossir de 3-4% voilà aujourd'hui comment on fait ou alors on va faire un recensement qui est déclaratif la plupart du temps parce qu'on ne visite pas 40 millions de personnes sur le territoire on ne récupère pas tout le monde après c'est de la base d'estimation etc mais digitaliser c'est naviguer en temps réel de se rapprocher d'une navigation en temps réel se rapprocher absolument d'une navigation en temps réel et un dernier mot sur e-gouvernement ou sur la plateforme e-gouvernement quand on se mettra d'accord encore une fois le gouvernement les services du gouvernement identifieront les services qu'ils voudront offrir les processus qu'ils doivent mettre en oeuvre je ne sais pas moi les termes de référence sur la partie données le référentiel de données par exemple du gouvernement pour que justement ça soit interopérable c'est des notions un petit peu j'allais dire techniques toujours sur le volet technologie là on va se rendre compte qu'on a intérêt à mutualiser parce que encore une fois les investissements sont lourds on doit les optimiser et donc on aura peut-être à adopter peut-être une approche basée sur un ou des datacenters gouvernementaux parce qu'on veut vraiment les sécuriser on veut mettre quelque chose de performant et de scalable et comme on doit garder en vue qu'on va faire des outils ou on va utiliser des outils d'aide à la décision par l'extraction de valeur et d'insight à partir de ce grand gisement de données il faudra qu'on garde en vue que ce datacenter aussi doit être capable de nous permettre de faire de l'analyse avancée de l'analyse prédictive puisqu'on parle de prospective aussi donc il y a des implications sur les choix technologiques et il y a des implications aussi sur comment on peut optimiser comme je l'ai dit à travers encore une fois la mutualisation le cloud est là pour nous permettre enfin de saisir la valeur économique du cloud au-delà du concept de technologie il va y avoir des départements qui vont développer des applications ces applications doivent être entretenues aujourd'hui parfois je ne veux pas généraliser mais quand on a vraiment une machine DevOps la production à rythme avancé avec un nombre de VM important parfois c'est pas tant le temps de développement ou de mise à jour qui pose problème c'est le temps de déploiement parce que cette VM je ne vais pas la déployer n'importe comment je vais être sûr qu'elle est dans une zone qui est protégée qui est sécurisée mais là aussi si je vais utiliser software defined infrastructure je sors juste pour faire le lien avec la technologie ça reste important on est en train de parler d'une transformation numérique qui n'est possible que grâce à la technologie donc la technologie reste un élément important et on a parlé tout à l'heure du capital humain on doit avoir cette maîtrise on a parlé rapidement avec Mahdi Nadav qui était venu sur l'IoT et on doit refaire un numéro avec lui à ce sujet pour parler des data centers puisque tu as vu pour moi le data center est dans l'infrastructure mais ça reste quand même un point très aujourd'hui dans une logique de digital surtout pour un pays c'est très sensible donc il faut quand même très rejoindre à un moment donné parce que l'impact est ça pourrait être l'usine exactement c'est ça c'est l'usine du gouvernement c'est le data center donc j'aurais tant je pense que pour pas aussi que j'ai mis comme ça une déclaration bon c'est pas ça c'est exact l'usine du gouvernement je sais pas elle est passée comme ça ça pourrait même pas être l'usine ça peut être la cuisine je sais pas tu m'as l'industrie voilà j'ai jamais pensé qu'il y aurait une usine de e-gouvernement mais c'est j'espère c'est une analogie qui n'est pas fausse mais oui ça reste quand même un des coeurs je sais pas si c'est le coeur ou très important par contre aussi précision à faire c'est un élément qui ne fonctionne pas seul c'est à dire que tu peux mettre 10 data centers ça suffit pas s'il n'y a pas le reste ça on a parlé du broadband tout à l'heure voilà du broadband mais j'ai parlé de DevOps parce que ça va être ça au fait les DSI des différents départements vont commencer à produire 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 et puis il ne faut pas qu'on perde de vue pour optimiser justement pour ne pas avoir des délais importants parce que bon on a mutualisé l'infrastructure donc on n'est plus dépendant de la disponibilité de l'équipement on va utiliser la virtualisation et le cloud pour pouvoir provisionner et déployer rapidement il y a un autre volet sécurité qui est important mais si on adopte dès le départ une architecture software defined y compris pour le réseau et quand je dis le réseau c'est aussi des applications telles que les firewalls les load balancers ça permet justement de réduire considérablement qu'elle n'a cette VM ne peut pas sortir sur la production sans qu'elle ait un firewall l'escma mais quand j'ai le software defined je vais le faire à travers des clics pas en écrivant un message le département sécurité ou le département réseau en disant quand est-ce que vous pouvez déployer mon application ou ma VM sur un environnement sécurisé et eux ils vont nous dire attention sur cette zone là on est saturé il faudra attendre je suis brouillant mais je pense que je disais on a prévu un numéro spécifique parce que si on commence à parler de ça on va partir ici tu décris l'importance des choix technologiques l'importance des choix technologiques exactement stratégiques et ce qui est intéressant et l'importance de bénéficier de l'état de l'art absolument qu'est-ce qui est permis aujourd'hui et ce qui est intéressant ce que tu es en train de dire quand tu lis les missions de l'agence au digital enfin au développement du numérique agénaire qui a été créé c'est parmi ses fonctions c'est de faire cette veille cette lanterne si je peux l'appeler comme ça quand il faudra choisir parce que voilà pour pas se tremper et choisir n'importe quoi voilà donc c'est un peu comme parce que je pense que c'est très important ce point et il mérite un numéro spécifique tout ce qui est data center et tout ce qui va comment dire drainer comme décision prise de décision ça va impacter tout forcément mais quand on est à un niveau d'un état normalement ce n'est que de l'infrastructure parce que t'es grand t'es grand l'état t'es pas nous toi t'es l'état t'as beaucoup de gens comme nous qui vont t'aider à ne pas te tromper c'est ça nous on est des petits mais l'état est grand donc voilà alors je sais pas s'il y a encore un autre axe qu'elle est ou est-ce qu'on a fait grosso modo le tour de la brièvement encore une fois à ce stade là nous avons une infrastructure de base pour supporter tout ça nous avons un axe qui va nous assurer que nous avons le capital humain qui va pouvoir utiliser mais aussi offrir et maîtriser un certain nombre de technologies nous avons une plateforme de e-gouvernement avec ses guidelines encore une fois services intégrés accessibles de n'importe quel appareil n'importe quand anywhere at I want at I want et qui va donc en plus des services rendus aux citoyens et de l'optimisation des coûts elle va permettre aussi d'aider de mettre en place des outils d'aide à la décision qui sont data driven et pourquoi pas aller vers de l'open data pour justement offrir cette fois-ci un autre service aux entreprises aux citoyens et aux autres administrations et tout ça doit être maintenant réalisé par des acteurs économiques c'est vrai qu'il y a des parties qui peuvent être réalisées par le gouvernement lui-même mais le gouvernement n'a pas des ressources infinies et ça serait bien tout le monde j'allais dire aimer ce vœu qu'on va saisir cette opportunité pour aussi construire des capacités locales sur le plan technologique ce qui me mène vers peut-être la suggestion d'un axe qui est autour de l'écosystème numérique qu'on peut appeler axe économie numérique aussi l'idée dans cet axe c'est qu'est-ce qu'on fait avec les start-up et je pense là quand même la discussion elle est assez mature nous avons déjà entamé des réflexions là-dessus il y a un ministère dédié aux start-up mais comment nous assurer que nous favorisons une culture de start-up en tant que gouvernement je pourrais me contenter de dire je favorise une culture de start-up après c'est pas moi qui va créer les start-up je vais les accompagner je vais favoriser cette culture et je compte sur encore une fois la base de jeunesse que j'ai le niveau d'éducation le niveau je veux pas éliminer ceux qui n'ont pas des qualifications universitaires il y a des prérequis nous avons une jeunesse tu veux pas éliminer les marketeurs j'arrive aussi dans l'écosystème numérique il n'y a pas que les entreprises de technologie il y a aussi au fait l'écosystème numérique aujourd'hui c'est presque tout le monde parce que je vais utiliser un exemple que j'ai cité à plusieurs reprises je peux être une banque ou même plus et puis du jour au lendemain j'engage ma transformation numérique donc moi aussi j'offre des services online j'offre la banque en ligne allez on va faire le résumé comme ça j'utilise beaucoup d'analyse de données certaines banques commencent à dire j'ai déployé mon infrastructure je suis de certains banques disent à travers la transformation en particulier elle a ce statement nous sommes devenus une entreprise de technologie qui détient une licence pour agir comme banque absolument donc secteur des finances ou l'écosystème numérique elle est les deux et là aussi l'économie changeante numérique c'est au fait je préfère moi le terme nouvelle économie pour dire que c'est une fusion des deux maintenant on a encore deux types d'entreprises ou un classique traditionnel ou un numérique de l'internet mais on est en train de voir de plus en plus que Hedy elle ne se contente plus d'offrir des services internet elle est en train de devenir une entreprise de transport une entreprise d'hébergement ou d'hôtellerie une entreprise d'agriculture une entreprise de santé d'assurance de banque et puis la banque et l'agriculteur et l'assurance et autres et le fabricant de voitures est en train de devenir aussi une entreprise d'internet absolument le futur c'est pour un monde une nouvelle économie où il n'y aura pas l'économie classique et l'économie numérique il y aura une économie qui sera la fusion des deux mondes celle du digital et celle du traditionnel ou du classique donc pour dire la parenthèse sur l'écosystème numérique c'est quelque chose de vraiment dynamique mais l'idée c'est quoi l'idée c'est encore une fois sous ces axes avoir des actions des mesures des politiques qui favoriseraient encore une fois la culture de start-up mais il n'y a pas que les start-up il y a des entreprises qui existent qui existent depuis des décennies qui agissent aussi dans le domaine de la technologie qui sont parfois des intégrateurs de solutions qui sont parfois ce qu'on qualifie de revendeurs à valeur ajoutée ceux-là ils font partie de l'écosystème et ils sont très importants ils sont critiques aussi pour l'implémentation de cette stratégie donc on va essayer de voir aussi quelles sont les mesures à prendre pour favoriser soit l'émergence de champions à partir de cet écosystème soit juste encore une fois lever les obstacles qui pourraient les empêcher de continuer ou de mettre plus le focus sur le développement de leurs compétences et la compétence de leurs employés et collaborateurs que passer 80% de leur bande passante pour régler des problèmes encore une fois de paperasse d'administration de bureaucratie donc ça pourrait être aussi un élément de cet axe écosystème numérique il y a bien sûr l'inclusion financière et le e-payment qui peut venir ici quelles sont les mesures pour justement permettre l'émergence de certaines branches encore une fois telles que la fintech ou autre on ne peut pas être exhaustif on est en train juste pas du tout mais en gros de manière générale l'écosystème numérique ça va être tous les acteurs qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de l'économie de demain qui est une économie fusionnelle entre le traditionnel et le digital en gros le digital est un outil au service de l'économie ou du business mais mettre en oeuvre une stratégie de ce type là et avoir déployé ces moyens avoir considéré cette stratégie ouvre un potentiel de croissance économique intra-Ci extraordinaire la création de champions ne peut se faire que parce qu'il y a des marchés qui vont nécessiter des compétences qui vont nécessiter qu'on investisse sur la formation sur ceci etc sur la vision etc pour pouvoir capitaliser sur tout cet effort national capitaliser pour avoir aussi des résultats sur le plan économique cet effort national ne doit pas être un effort exclusivement au bénéfice de multinationales qui viendraient nous vendre quelque chose et partir il faudrait qu'on puisse capitaliser ce projet cette vision en se créant nos propres champions et c'est aussi une question de souveraineté c'est une occasion qui va nous permettre encore une fois d'avoir des capacités locales d'avoir une certaine autonomie sur certaines choses peut-être qu'on ne pourra pas être autonomie sur tout bien entendu c'est pas un problème mais tout ce qu'on pourra encore une fois tout ce sur quoi on pourra capitaliser pour faire émerger un écosystème qui va contribuer à la croissance du PIB à la croissance économique et qui va encore une fois équiper le pays d'acteurs économiques capables d'accompagner le pays dans son développement numérique à l'avenir on est en train de parler quand même de 10 ans et ça c'était quand on avait pour l'agence du développement du numérique elle ne le fait pas vraiment pour moi c'était vraiment un des objectifs que je voulais qu'elle ait cette agence c'est qu'elle puisse être vraiment je ne me rappelle pas effectivement sur ce volet là je sais qu'il y a de l'accompagnement alors il reste deux trois trucs qui sont transversaux bon tu avais commencé au début à parler de KPI bien sûr tout ça nécessite un suivi c'est normal nécessite dans le cadre du suivi de fixer des indicateurs de succès comment on pourra dire dans 10 ans que nous avons réalisé cette vision et dans 5 ans qu'on est sur le bon chemin dans 5 ans que nous sommes à 50% ou à 30% ou à 10% et on ne va pas attendre bien sûr 10 ans pour avoir le verdict il faudra qu'on ait un retour permanent beaucoup fermé avec de l'agilité avec de l'assurance qualité qui peut-être au début il y a quelques mesures quelques politiques sur lesquelles on s'est trompé on sait que c'était la solution ça n'a pas produit les effets escomptés il ne faudra pas attendre 10 ans pour corriger il faudra qu'on corrige au fur et à mesure donc suivi pour pouvoir faire du suivi comme alors certains disent que c'est Peter Drucker qui le dit moi je dis que c'est Andy Groove puisque c'était mon PDG on ne peut gérer que ce que l'on peut mesurer complètement et pour qu'on puisse mesurer encore une fois il nous faut fixer des indicateurs et il nous faut mesurer ces indicateurs donc avoir un tableau de bois qui sera partagé qui sera actualisé à des périodes régulières je ne sais pas on n'est pas obligé de le faire chaque mois on peut le faire chaque semaine si on est en open data il y aura des gens qui vont s'amuser à le faire tout le temps oui mais malharnage les on est en train de construire justement donc s'assurer qu'on a cette capacité d'observer ce qu'on fait à travers des KPIs des indicateurs de succès et mettre proactivement les capteurs parce que parfois on veut mesurer c'est trop tard donc il faut dès le départ et quand je dis qu'on va dire les capteurs c'est l'organisation qu'on va mettre en place pour orchestrer tout ça il te faut un Karim comment on va dire comment on va dire qu'on a un pipeline de compétences hautement qualifiées expertes qui nous permet plus ou moins de répondre aux attentes aux besoins du pays à l'échéance de 2030 comment mesurer là aussi la performance des services au gouvernement est-ce que c'est la quantité de services qui va être déployée est-ce qu'on va faire des enquêtes auprès des citoyens pour dire voilà il y a une quantité quand même assez importante mais la qualité de service peut-être je ne sais pas n'est pas bonne ou peut-être elle est excellente donc tout ça encore une fois je le mets sous pilotage on a besoin de piloter une stratégie comme ça a besoin d'être pilotée et dans le pilotage il y a des concepts encore une fois classiques et il y a le volet organisationnel qui va piloter et comment et peut-être que ce qui est en train de se mettre en place dans le cadre organisationnel répondrait justement parce que là on est tous d'accord que c'est transversal et qu'il faudrait quand même qu'il y ait une organisation qui permet de piloter tout ça on peut continuer mais je pense plus ou moins vu qu'on est à une arva l'idée c'était d'aboutir à encore une fois c'est juste un exercice nous ne sommes pas en train de proposer quoi que ce soit on a fait l'exercice ensemble on est parti d'une hypothèse de vision il pourrait y avoir d'autres si les autres visions sont complètement différentes et normalement comme tu l'as si bien dit à un moment donné s'il y a des équipes de travail rien n'interdit qu'il y ait plusieurs visions qui se posent sur la table et qu'il y ait chaque équipe qui va travailler dessus et dans une logique de l'agilité de DevOps il faut prioriser à un moment donné bien at home dans une logique de safe et tu vas dire bon ok j'ai des visions je veux en termes de priorité les visions et tu commences à travailler l'essentiel c'est qu'on démarre une vision on a démarré d'une vision pour la rappeler c'était à échéance 2030 qui est supposé être le porteur de la vision la vision c'est celle de l'état c'est celle du gouvernement c'est celle de l'Algérie ça ne peut pas être une vision tu as une agence ou un département parce qu'on est en train quand même de parler d'une stratégie sur dix ans on sait qu'il peut y avoir de la rotation politique je pense que ça c'est il faut que tu nous aides il nous faut un philosophe parce que vraiment dans la démocratie dans une république comment on met en place une vision c'est à dire que tu as vu la vision à un moment donné ça se mord la queue puisqu'elle doit être engageante si l'exercice il est très intéressant mais je ne pense pas que c'est de notre alors pour ma part je ne pense pas que c'est mon ressort de répondre à cette question parce que je pense qu'elle est plus de la philosophie des politiques et de la démocratie que enfin ça c'est une question très intéressante oui maintenant encore une fois le top down parfois reflète aussi le sentiment du bottom up revenons encore une fois à notre notre draft de vision je ne pense pas que ce n'est ni idéologique ni ça ne ça ne reflète pas un courant ou une tendance économique par rapport à une autre c'est vraiment neutre on est en train de dire on est à l'ère du digital ce n'est même pas un choix maintenant je pense que ce n'est pas le plus besoin de revenir alors là on a fait la thèse après moi je vais te faire prochaine émission on fait l'antithèse voilà l'antithèse je te la fais très simple non non ils vont nous prendre pour des schizophrènes non mais c'est ça donc on va démonter tout ça non c'est pas vrai l'antithèse moi je le dis très souvent et j'aime bien le faire je pense qu'on pourra terminer plus ou moins l'émission comme ça qui me le généralement des conférences sur ce sujet les lourds et tout ça je dis ok pourvu qu'il n'y ait pas d'éruption solaire et je rappelle à chaque fois je leur dis mais c'est une vraie question c'est comme dans le film Warzad le dixième le dixième mec qui tout le monde pensait comme ça et il y en a un dixième qui dit et si ça tera là c'est pas ça il a l'obligation il doit développer une antithèse exactement développer une antithèse et d'aller sur un autre chemin exactement et c'est pour ça mais c'est comme ça que se construisent les stratégies parce que comme on disait une stratégie il y a cette notion d'émergence peut-être on est en train de se gourer mais il y en avait au moins un fait si on se gourer où je dirais tout simplement encore une fois bien sûr il peut y avoir des antithèses il peut y avoir des visions qui sont orientées sur des volets spécifiques de la transformation digitale pas tel que nous l'avons abordé tel que nous l'avons abordé nous avons dit un pays digital et ennoblée et quand on dit un pays digital et ennoblée on voulait dire les citoyens les entreprises et les institutions gouvernementales ou les administrations et on est parti qu'est-ce qu'il faut et on a dit ce qu'il faut c'est ce qu'il faut comme solution on n'a apporté aucune solution c'est un travail mais on est parti et on l'a structuré sur des axes on a dit sans infrastructure on ne pourra pas sans capital humain on ne pourra pas sans plateforme et gouvernement on ne pourra pas et on a défini ce qu'on veut dire par plateforme et gouvernement et sans écosystème on ne pourra pas et sans pilotage et comme tout ça nécessite un pilotage un cadre organisationnel et un système de suivi d'ailleurs pas que ça le pilotage est requis à tous les niveaux exactement c'est un réflexe d'inclure une case suivi et pilotage on a rajouté un sous-axe suivi et pilotage et on a dit que certaines des mesures beaucoup des mesures attendues pour la concrétisation ou pour diminuer les gaps sur chaque axe nécessiteraient des mesures de politique publique et des mesures réglementaires donc il y a un axe on ne l'a pas appelé politique et règlement parce qu'au fait il va se retrouver partout maintenant dans les antithèses bien sûr on peut aller dans des choses qui vont probablement surgir vous parlez d'automatisation intelligence artificielle bon il n'y a pas que du bon là dessus il y a du mauvais et bien sûr en marge de tout cela nous sommes appelés autant que société avec les cerveaux qu'on a avec les spécialistes qu'on a de réfléchir sur le bon digital de réfléchir sur comment redéployer les ressources humaines qui on l'a dit au début il faudra que cette stratégie elle est inclusive elle n'est pas là pour laisser sur le bord qui que ce soit donc il faudra aussi inclure ça l'éthique l'éthique technologique au delà de l'éthique dans la conduite des affaires parce que cette transformation va ramener aussi de la transparence va ramener beaucoup de choses il faut qu'on les inclue et peut-être quand certains postulats seront erronés bien sûr c'est ce que j'allais te dire quand on a nous dans cette discussion on n'a pas posé une hypothèse hypothèse 1 au 8ème jour il créa le digital et le digital est bon alors on n'a pas les digital pour l'instant on parle du digital c'est nécessaire c'est quelque chose de bien quand on travaille sur un postulat donc on peut se rendre compte qu'à un moment donné un des postulats une des hypothèses pardon n'était pas bonne on l'a lié on en met une autre et on avance exactement et c'est pour ça comme tu as dit l'agilité c'est pour ça admettre qu'on pourra se tromper bien sûr il faut une forme de risque on prend des risques mais ça doit être des risques informés enfin pour les maîtriser avec conscience voilà maîtriser et puis avancer et puis avancer et comme je l'ai dit tout ça c'est pas en laissant de côté toutes les considérations d'impact social d'impact sur l'éthique d'impact sur l'être humain sur l'environnement exactement non au contraire au contraire ça ça nécessite des débats responsables et séries on ne peut pas juste dire c'est pas bon et on ne peut pas juste dire c'est bon bien entendu nous devons agir où le gouvernant doit agir j'adore ce terme juridique parce qu'il est très fort à mon sens en bon père de famille en bon père de famille en bon père de famille au propre bénéfice de ses citizens et quand tu parles de environnement c'est au bénéfice des citizens quand tu parles de développement de croissance de formation c'est au bénéfice de ses citizens si tu maintiens cet objectif au centre et que tu ne te laisses pas dérouté par d'autres considérations ou d'autres objectifs tu feras forcément les choses bien et je croyais que tu allais dire agir de telle sorte que la maxime de ta action soit la bonne foi quand voilà bref on va toujours l'abonner un jour je vais lui sortir un l'ordre non non pas l'ordre j'ai tendance à aimer à tirer vers le haut alors je vais t'en faire une autre c'est l'ordre engendre le progrès le chaos engendre l'innovation pas mal attend on va ça serait bien ça serait bien enfin bref sujet très intéressant avec un habitat de qualité notre ami Karim très longtemps c'était un exercice live oui exactement real time bon après on pourra toujours prendre une picture telle je à quoi on a abouti je sais pas je sais pas on est à combien de temps en une heure et demie voilà en une heure et demie qu'est-ce qu'on a fait comme 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 bon bon j'espère que c'est pas des comme on vous a raconté depuis tout à l'heure parce qu'autrement ce serait beaucoup de non non je dis on avait fait même un numéro spécifique à ce sujet et je dis très souvent une des si ce n'est nos amis qui font de la recherche dans le management dans l'économie et même dans les sciences en écoutant ce qu'on raconte parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience plus les gens qu'on rencontre qui nous donnent des idées sur lesquelles nous on réfléchit quand on vient exposer très souvent ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire maintenant ça peut être juste des thèses des idées de thèses de doctorat déjà au coup on est en train d'aider du mal à kiffer de la recherche à se poser des questions et à leur donner l'envie d'y travailler et on a tellement de choses sur lesquelles on a besoin de l'apport de l'académique de l'apport de la recherche et ce n'est pas juste des choses encore une fois du domaine des STEM du domaine de sciences exactes ou de technologie on a parlé de philosophie on a parlé de sociologie comment tout ça va se refléter on a parlé de troisième âge on n'a pas un ingénieur ne peut pas effeter pas du tout c'est pas possible il n'est pas armé pour ça mais en même temps un ingénieur ne peut pas être bridé d'innover d'aller vers la technologie juste parce que il y a un potentiel peut-être un jour on parlera de l'éthique dans le domaine de la technologie ça serait bien de démystifier un petit peu cela parce que il ne faut pas imaginer les gens ils sont insouciants ils viennent pourvu qu'ils développent une technologie et les gens l'adoptent et dire que il y a parfois des décisions et des exercices d'éthique qui sont très pénibles et cet ingénieur aimerait bien que les gens se mettent à sa place et partagent le pain point qu'il a pour dire est-ce que je prends à gauche ou à droite comment je vais implémenter ça dans mon algorithme et par défaut je ne suis pas un méchant je ne suis pas quelqu'un qui ne se soucie pas de l'impact de ce qu'il va développer bien sûr mais en même temps il y a des gains libérez-moi de ce poids aussi libérez-moi de ce poids et pour ça encore une fois on peut avoir des débats sur l'éthique en matière de technologie et de développement technologique notamment à l'aube encore une fois de l'intelligence de l'intelligence artificielle des robots des voitures autonomes mais ça doit être des débats responsables c'est pas black and white oui à condition on ne se projette pas comme ça comme société on n'est pas obligé pour le moment peut-être dans 50 ans on sait pourquoi mais bon ceci dit quelle que soit l'option qu'on prendra il y a certains je n'ose pas les appeler des constantes c'est pas des constantes mais il y a certains faits qui seront têtus qui resteront là le monde est en train de se transformer en monde autour du numérique nous ne pouvons pas prétendre avoir une stratégie de développement économique ou de développement du pays tout court si nous ne gardons pas en vue le numérique et nous ne le mettons pas probablement au centre et bien sûr le citizen comme on disait on a commencé au fait voilà Karim encore une fois high level merci beaucoup merci encore une fois c'était c'est le risque c'est le risque quand tu as tous les karim donc je vais répondre à toutes les questions qui interpellent Karim avant que vous clôturez je voudrais vous remercier encore une fois d'abord pour l'initiative pour ce que vous faites à travers cette initiative et ces podcasts et ces vidéos pour le choix des thématiques pour aussi le choix des invités le choix des invités qui nous facilite beaucoup la tâche et votre contribution parce que le sentiment que j'ai c'est que c'est vrai je suis l'invité du moins je suis la variable vous avez dit par rapport aux émissions précédentes donc je suis l'élément variable mais c'est vrai que c'était une discussion à trois c'était pas une discussion genre un invité avec vous l'exercice était d'abord agréable j'espère qu'il était utile en tout cas c'est ce qu'on espère on a dit ce qu'on pense comme ça encore une fois en temps réel on pourra nous reprocher certaines choses mais on fait avancer on pourra apprécier j'espère qu'il y aura des choses qui seront appréciées ça nous vos commentaires ça nous fera plaisir vos commentaires s'il vous plaît c'est pas pour demander les commentaires mais bon on a toujours besoin de feedback effectivement et puis encore une fois merci pour l'opportunité merci pour le c'est 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 merci encore une fois je vais m'arrêter là merci à toi merci carré tu nous dis un petit ciao t'es content d'abord ou là t'es pas content oui je suis content je suis très heureux moi je suis très heureux de ce numéro je pense que c'est un des numéros les plus utiles peut-être qu'on ait fait d'actualité j'aimerais finalement que les gouvernants qui ont pris leur fonction peut-être piochent un petit peu dans nos vidéos j'espère qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont intéressantes peut-être pas exhaustives puis facebook comment filtrer non tu peux pas tu peux pas tu peux pas non mais je pense que ça peut être d'un apport intéressant c'est vrai s'ils prennent le temps de regarder une heure et demie d'émission quand même c'est un débat sérieux c'est un débat sérieux voilà tu nous dis un petit ciao thank you very much merci de nous suivre merci de nous écouter merci de nous regarder regardez Karim comme il est beau je suis parti ça il s'est fini qu'il est beau le logo qu'il est beau le petit logo c'était 2K et OI Karim Abdelmoula Karim Ubitriki et Karim Roury merci de vous faire à bientôt ciao ciao ciao